L'UMP est-elle à nouveau au bord de l'implosion ? Alors que le scrutin à la primaire dans la course à l'élection municipale de Paris a débuté hier, l'un des quatre candidats a demandé la suspension du scrutin pour fraude en faveur de Nathalie Kosciusko-Morizet. Plusieurs des élus proches d'elle ont écrit à des milliers de Parisiens pour leur dire qu'il y avait des bureaux de vote. Or ces bureaux de vote ne sont pas reconnus, ils sont fictifs, ce sont des permanences de soutien de Mme Kosciusko-Morizet dans lesquelles on organise l'inscription et le vote de Parisiens, ce qui n'est pas reconnu par le Conseil supérieur de primaire et qui dans le code électoral serait évidemment illégal. Il déplore également l'inscription de Parisiens à leur insu et un dysfonctionnement du système de vote électronique. Pour le président de la Fédération de Paris, même si le système n'est pas parfait, aucune preuve n'a pour l'heure été apportée. Je ne nie pas le fait qu'il a pu y avoir un certain nombre d'électeurs qui ont eu du mal à s'inscrire, qui peut-être n'aient pas réussi à s'inscrire, etc. Il n'y a vraiment aucune raison, a priori, pour annuler cette élection. Dans un communiqué, Nathalie Kosciusko-Morizet réclame une réunion d'urgence face aux tentatives d'intimidation et aux déclarations intempestives de certains candidats. Jean-François Copé appelle, lui, les candidats à faire preuve de modération et de sang-froid. Face à la situation explosive, le Conseil supérieur des primaires se réunira en fin d'après-midi.